Elle est partie. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous. Bon, on a six minutes de retard. On a eu petits soucis techniques de connexion. Normalement, là, tout est rentré dans l'ordre. Du coup, on va peut-être attendre une petite minute que les gens se reconnectent. Parce que là, du coup, il y a peut-être des gens qui sont arrivés et qui sont repartis voyant qu'on n'était pas là. Mais c'était un faux départ. OK. En ce dimanche matin, un petit live sur la nourriture avant d'aller préparer le bon repas du dimanche midi. C'est ça. Normalement, tout le monde est réveillé quand même à 11 heures. Oui. Peut-être que c'est le brunch aussi. Oui, c'est ça. Tu as mangé quoi midi, Laetitia ? De quoi ? À ce midi ? Oui. Ce midi, je ne sais pas. Je pense que je vais manger un reste de riz et puis j'avais de la salade de chou avec des insectes dedans, du chou blanc cru. Et après, je ne sais pas trop, du poisson, je crois. Et toi, nous, je crois qu'on va se faire… Alors, je sais qu'il y a du dessert qui a été préparé. Il y a une mousse au chocolat maison qui nous attend. Le très dessert. Et après, non, je crois que ça va plus être des gnocchis au grand bonzo là ce midi. C'est pas mal, ça. Oui. On en profite. Les enfants ne sont pas là, ils n'aiment pas ça. Donc, du coup, on en profite. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé à faire une taille fin d'endive. Voilà. Mais je n'ai pas fini. Voilà. Bon. Écoute, on va y aller peut-être. Et puis, de toute façon, comme d'habitude, on mettra le replay en ligne. Comme ça, pour les personnes qui sont arrivées un petit peu après ou qui n'ont pas pu se connecter, il y aura le replay pour attraper. Du coup, comme d'habitude, vous commencez à bien nous connaître, je pense, pour la plupart. On va quand même prendre deux petites minutes pour vous faire un petit rappel de ce qu'on fait. Du coup, moi, je suis hypnopraticienne. Je fais de l'hypnose ericksonienne. Je pratique la technique du rythmo. C'est le retraitement de l'information traumatique par les mouvements oculaires pour gérer le stress post-traumatique. Je me suis formée aussi à l'hypnose conversationnelle, stratégique, systémique, sportive. Donc, maintenant, j'ai pas mal d'outils de préparation mentale que j'utilise aussi en séance, ce qui me permet, là, progressivement, de me spécialiser de plus en plus dans tout ce qui est résilience, dans tout ce qui va être épreuve et difficulté de la vie qu'on a besoin de dépasser pour continuer à avancer. Et du coup, généralement, il arrive que ces épreuves, elles se gèrent d'une certaine façon à travers la nourriture. Et c'est là, du coup, que ma pratique rapproche celle de Laetitia, où on va venir travailler sur le poids, sur ce qu'on entend souvent, je mange mes émotions. Du coup, c'est tellement... Deux secondes, Lauriane. La résilience, peut-être que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. La résilience, alors, très... comment dire... grossièrement, très grossièrement, en fait, c'est la capacité qu'a l'individu à transformer, très grossièrement, le négatif en positif. C'est cette capacité à dépasser les événements difficiles, voire traumatiques, pour continuer à avancer et ne pas rester figé et ne pas rester arrêté par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Merci bien. Je t'en prie, avec plaisir. Du coup, ça fait maintenant deux ans et demi que je suis à la maison de santé avec Laetitia. Pratiquement autant de temps qu'on travaille ensemble et où donc on utilise l'hypnose en plus du suivi diététique pour travailler tout ce qui va être émotionnel, tout ce qui va être comportemental par rapport à la nourriture. Voilà, dans les grandes lignes. À toi, Laetitia. Alors, moi, je suis donc Laetitia Fister, diététicienne nutritionniste depuis quatre ans et demi, à peu près. Je suis à la maison de santé à Saint-Saint-Faurien depuis quatre ans. Voilà. Et effectivement, je travaille avec Lauriane depuis deux ans et demi déjà. Ça passe vite, ça. Et j'ai aussi deux autres cabinets à Rézeux et puis à Éperman maintenant aussi dans le 28. Oui, tout ferait depuis janvier. Donc, moi, en fait, je suis diététicienne, mais je ne suis pas amégrissologue. Donc, je ne fais pas de régime strict et le mot de régime mérisse un petit peu le poil parce que quand on fait un régime, ça a un début et ça a une fin. Et quand on arrête, on en parlera plus tard, mais… Est-ce que j'allais dire ? On va spoiler la suite. Donc, c'est plutôt de l'équilibrage. Voilà, des fois, un peu hypocalorique pour permettre la perte de poids quand même parce que c'est quand même l'objectif des patients, mais pas toujours parce que des fois, les gens, ils ne mangent pas assez. Donc, des fois, je rajoute des calories. Voilà. Et les gens perdent du poids quand même parce qu'il faut mettre un peu de régulation. On en parlera aussi tout à l'heure. Oui. Je fais du travail aussi sur la sensation de faim et de satiété, la reconnexion au corps parce que les gens ont perdu la sensation du corps, en fait. Donc, ça, moi, j'initie un peu. Et puis après, Lauriane, elle peaufine. On approfondit. Voilà, c'est ça. Moi, j'initie. Je lance les idées. Et donc, finalement, il y a certains rendez-vous. Je ne parle pas beaucoup de nourriture et d'alimentation à proprement parler parce que l'alimentation n'est pas souprême. Ce n'est pas souvent le seul problème. Ça se gère dans un contexte qui est général et global. Donc, j'essaie de prendre la personne dans sa globalité. Donc, on parle de sommeil, on parle de contraception, on parle de transit, on parle d'estomac, de plein de choses. Après, je gère aussi les gens qui ont des soucis, des pathologies. Donc, tout ce qui est aussi diabète, cholestérol, triglycérides, hypertension, toutes les petites choses comme ça. Les problèmes de transit aussi, d'ailleurs. Donc, moi, je suis formée sur le régime pauvre en full max. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça peut soulager quand même des patients. Qu'est-ce que je fais d'autre ? C'est déjà pas mal. Je fais aussi le travail sur les croyances alimentaires. Voilà. J'essaie de casser un petit peu tout ça parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Il ne faut pas manger de féculents le soir. Je dois manger comme ma collègue. Ou les frites, c'est mauvais pour la santé. Je dois me les interdire. Tout ce qui est bon, il ne faut pas en manger. Oh non ! Eh bien, c'est ce que mes patients me disent. Non, tristesse. Pas tout. C'est trop triste. Voilà. Et sinon, je suis aussi formée sur l'obésité de l'enfant. Voilà. J'ai de plus en plus de consultations sur les enfants qui ont des problèmes de poids. Et voilà. Je suis formée aussi là-dessus. Voilà, voilà. OK. Du coup, nous, on travaille ensemble, comme on vous l'a dit, depuis plus de deux ans maintenant. Et en fait, on essaie de vous proposer, tout au long de l'année, régulièrement, du contenu. Alors, on programme généralement à peu près trois ateliers où là, on vous propose de nous rencontrer en chair et en os à travers, du coup, un moment où on vous expose vraiment notre pratique respective. Et puis, aussi, où justement, on va commencer un peu à casser les idées reçues. Et généralement, à la fin de cet atelier, ça, c'est plutôt pour les personnes qui nous découvrent. Et puis, en plus de ça, on essaie de proposer, pareil, au moins trois rendez-vous en live où là, on vous propose des thématiques pour vous apporter des informations, des astuces, des conseils. Laetitia a toujours plein de recettes à partager. Et puis, voilà. Donc là, aujourd'hui, le but de cet atelier, c'était de parler des régimes et des changements de saison parce que là, on s'apprête à sortir tranquillement de l'hiver. Et du coup, on sait tout ce que ça va commencer à engendrer dans les têtes de chacun et du coup, dans les comportements alimentaires de chacun. Donc, évidemment, c'est un live qui vous est dédié. Donc, n'hésitez pas à poser plein de questions. Nous, on a déjà des informations à vous donner. Mais évidemment, on va s'adapter à vos questions et on peut, sans problème, modifier un petit peu le contenu. Donc, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires et on répondra aux questions avec grand plaisir. Du coup, on va commencer par ce que Laetitia préfère le plus. Les régimes. Les régimes. Alors, Laetitia. Les régimes, voilà. Pour moi, les régimes, c'est un mot qui me perturbe parce que régime dit restriction, dit perte de plaisir, dit fin, grosse fin, avec les émotions qui en découlent. Donc, voilà. Pour moi, les régimes, ce n'est pas du tout la solution. Et ce n'est pas parce que je suis diététicienne que je donne des régimes. Oui, c'est vrai qu'on fait des régimes. On a tendance souvent à faire cette association-là. La diététicienne va me mettre au régime. Alors que, bon, je crois qu'il y en a qui le font. Qui sont adeptes de ça. Toi, du coup, visible, ce n'est pas du tout le cas. Et pour le coup, là, on est sur la même longueur avec Laetitia. Je suis aussi anti-régime. Je n'aime pas ça du tout parce que, comme dit Laetitia, un début, ça a une fin. Quand on parle de frustration, il y a aussi, en fait, toute une énergie qui se concentre pour faire attention, pour tenir, pour ne pas manger ce qui est interdit, etc. Et dès qu'il y a un petit peu de baisse d'énergie, un petit peu de fatigue, il y a craquage, la frustration, on ne la gère plus et on va se mettre à manger trop, mal. Et c'est là qu'on fout en l'air tout ce qui s'est passé. Complètement. Et au résultat, des fois, ça génère même des compulsions. Oui. J'ai des patients qui, en fait, viennent me voir, me disent « Oh là là, j'ai des compulsions, j'ai des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire. » Et en fait, en parlant avec eux, en explorant un peu, on se rend compte qu'ils ne mangent pas assez de calories dans leur journée parce qu'ils sont au régime, dans leur tête, au régime restrictif. Et donc, en fait, en fin de journée, ils ont très, très faim. Sauf que vu qu'ils se coupent de leur corps, ils ne sentent pas trop la faim. Et résultat, au bout d'un moment, ils commencent à manger des choses caloriques, ce qui est normal pour remonter un peu le statut en énergie. Et résultat, là, il y a une perte de contrôle. Mais ce n'est pas, enfin, en réalité, ce n'est pas des vraies TCA. C'est-à-dire que c'est vraiment lié au manque de calories. Quand, en général, on régule le manque de calories avec un rythme, notamment alimentaire, et un contenu des repas qui est suffisant, il n'y a plus de compulsions. Oui. Et puis, du coup, ces compulsions, elles peuvent aussi générer forcément un état émotionnel qu'on n'admet pas, qu'on refuse parce qu'on va culpabiliser, on se dévalorise, on se dit qu'on est nul, qu'on n'a pas réussi à tenir, que parfois, il y a tout, ah, bah, maintenant, c'est foutu, il faut que je recommence tout à zéro ou alors, on baisse complètement les bras parce que, justement, c'est foutu, foutu, tu es foutu. Complètement. Nous, on appelle ça le sentiment d'efficacité personnelle. Oui. En fait, ce sentiment d'efficacité personnelle, il chute complètement à ce moment-là. Donc, effectivement, les régimes, ce n'est pas la solution par rapport à la perte de poids. En tout cas, ce n'est pas une solution qui est pérenne. Oui, c'est ça. Voilà. En fait, nous, nous avons utilisé ça pour perdre beaucoup de poids rapidement. Mais derrière, comme tu disais, voilà, régime début fin et à la fin… Il y a le lâchage qui est complet et en fait, il y a des études qui ont été faites sur les régimes et les études nous indiquent que 95 % des personnes qui sont en régime restrictif ont repris la totalité du poids à 5 ans. 95 %, c'est énorme. quasiment 100 %. Bah, ouais. Voilà. Et tout ça, pour en plus avoir des moments qui sont quand même très compliqués parce qu'être au régime… Enfin, vous voyez, moi, vous me dites régime, tout de suite, j'ai faim. Ça, c'est ton petit côté rebelle. Ah ouais, j'ai pas le droit de manger ? Bah, j'ai envie d'en manger. Ah oui, complètement. Et puis, c'est le côté vraiment un peu punition, je trouve. Un peu punition. Qu'est-ce que j'ai fait là ? C'est comme… Et puis, c'est mal d'être gourmand. Moi, chaque fois que les patients me disent « je suis gourmand », ils ont l'air hyper embêtés. Et moi, je me dis « super ! » Trop bien, toi aussi ! Je me dis « trop bien ! » Je me dis « en plus qu'on perd du poids, c'est plus intéressant parce qu'il y a une variété des aliments qui est plus large quand on n'est pas gourmand. Donc, quand on est gourmand, on aime bien tester des nouvelles choses, des nouvelles recettes. Voilà, donc non, c'est très bien d'être gourmand et c'est beaucoup plus intéressant que quand on ne l'est pas. Donc, voilà. Après, je voulais parler un peu rapidement du comptage de calories. Je ne compte pas les calories des apports alimentaires de mes patients. Pour moi, c'est inutile et c'est stressant. C'est-à-dire que si, imaginons, à 14 heures, vous avez mangé toutes les calories de votre journée, vous faites quoi ? Vous arrêtez de manger le reste de votre journée ? Vous vous affamez ? On va se coucher. Oui, voilà. Je ne vois pas de solution, quoi. Oui, oui, on peut boire de l'eau, mais de l'eau, ça ne va pas donner des calories. Donc, vous aurez quand même réellement faim et ça va être une lutte. Donc, non, l'idée, franchement, les calories, j'en parle de temps en temps pour les laitages, par exemple. Ça donne un peu des indications, des fois pour des gâteaux ou des choses comme ça pour pouvoir faire des choix. Mais compter les calories dans son ensemble, ça ne sert à rien du tout. Voilà. Comme je dis, on n'est plus dans les années 90 où le comptage des calories était la norme. Et là, actuellement, ça ne sert pas à grand-chose, sauf dans le cas, par exemple, des anorexiques. Voilà. Dans le cas des anorexiques, effectivement, il faut compter l'apport pour savoir à combien ils ou elles en sont. Voilà. Mais sinon, en règle générale, c'est vraiment inutile. Oui. Et puis, ce que tu disais aussi, c'est que même si tu devais arriver à compter des calories, ça se compte plus à la semaine ou ce n'est pas forcément à la journée, en fait. Parce que c'est régulé. Tout à fait. Et comme tu dis, en fait, c'est le corps qui arrive pas mal à s'autoréguler dans les calories, justement. C'est-à-dire que quand on mange de la raclette, de la tartiflette et de la fondue pendant une semaine, ça se tourner en vacances au ski, par exemple. Et bien, en fait, quand on revient, on n'a pas envie de manger ça encore. Voilà. J'ai une patiente qui me disait, là, cette semaine, ah, ben, on est rentrés. J'ai fait que de la soupe, des légumes. j'ai beaucoup envie de manger ça. Et elle me dit, oh là là, vous croyez que c'est grave, je n'ai pas mangé de féculents depuis que je suis rentrée. Je lui dis, mais non, ce n'est pas grave. Je lui dis, voilà, l'idée, c'est que vous ne les oubliez pas et que vous alliez les réintégrer au bout d'un moment. Donc, peut-être au bout de quatre jours, peut-être au bout de deux semaines, ça dépend des gens. Elle a dû faire son plein de patates pendant les vacances. Elle m'a dit, c'était patates, fromages, charcuterie. Donc, en fait, et là, le corps, il en a marre et il a besoin d'autres choses. Donc, si on arrive à l'écouter un petit peu, on n'a pas, voilà, quand on est comme ça, au bout d'un moment, on sature et on a envie d'avoir d'autres apports alimentaires. D'où l'importance d'être associée à son corps et d'y être connectée et à l'écoute. Ce que Laetitia remarque dans ses séances, c'est qu'elle commence à initier et moi aussi, j'appuie là-dessus. Pour moi, c'est fondamental de considérer le corps dans la perte et la prise de poids et de se reconnecter à lui parce que c'est lui qui vous indique quand il y a besoin d'apport ou quand il n'en a pas besoin et qui vous indique aussi l'apport dont il a besoin ou envie. Oui, les quantités. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que grosse faim, voilà, grosse faim et gros besoin de calories. Donc, c'est normal de manger des choses plus caloriques. Oui. Voilà. Et puis, généralement, tu m'arrêtes si je me trompe, mais quand on écoute son corps, même si on a une envie un peu peut-être trop calorique, c'est ce que tu disais, vu qu'il va s'autoréguler derrière, on peut s'autoriser à faire ça et généralement, quand on l'écoute, il n'y a pas de prise de poids. Tout à fait, c'est ça. Par contre, essayer de s'autoréguler avant, ça ne marche pas. Oui. Voilà. C'est-à-dire que le coup de s'affamer juste de la journée parce qu'on a une raclette le soir, ça, ça ne marche pas. Non, parce qu'en fait, vous allez être très affamé et quand vous êtes très affamé, ça augmente ce qu'on appelle l'impulsivité par rapport à la nourriture et donc, en fait, vous allez vous jeter sur des gâteaux opéraux, vous allez vous jeter sur la raclette, ce qui est normal parce que là, vous manquez de calories et donc, non, ça n'a aucun intérêt. Il faut manger normalement avant un repas riche et ne pas avoir trop faim avant de manger ce repas-là. Voilà. Et par contre, on s'autorégule après. OK. Du coup, si on ne fait pas de régime, on fait comment pour perdre du poids ? On fait comment ? Eh bien, on écoute ses sensations alimentaires. On écoute ses sensations alimentaires et aussi, bien sûr, moi, je donne aussi des idées de quantité, par exemple. Voilà. Je ne laisse pas, je ne leur dis pas juste aux patients. Bon, vous écoutez votre faim, votre société, ça va bien se passer. Ben oui, parce qu'il y a tout un… C'est ce qu'on voit aussi en séance, c'est un apprentissage, en fait, tout ça. Et ça a été fait au cours de votre enfance, au cours de votre éducation et puis, il y a des apprentissages qui peuvent être restés en place à l'âge adulte mais qui ne correspondent plus, du coup, aux besoins du corps qui a grandi et évolué. Donc, il y a des choses qu'il faudrait apprendre et c'est pour ça que du coup, j'imagine quand il y a besoin, tu donnes des quantités, tu donnes des calories parce que ça fait quand même des références pour apprendre et comme tout apprentissage, au bout d'un moment, on peut se permettre de se détacher un petit peu de certaines choses qui étaient très cadrantes au début et on peut élargir le cadre une fois qu'on sait. Tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire, je donne des idées de quantité. Après, comme je dis, ce n'est jamais quelque chose de trop rigide. Souvent, je ne sais pas, 100 grammes ou 200 grammes de féculents. Si c'est 210 grammes, ça ne va pas être le drame. Si c'est 190, ce n'est pas le drame non plus. Après, on arrête de peser, surtout. Après, on se reconnecte. Mais tout ça, il faut du temps. La reconnexion au corps, c'est lent parce que souvent, les gens, souvent, je leur dis, vous n'êtes que des têtes. Il y en a beaucoup. C'est la tête qui dirige et le corps n'a juste qu'à suivre. Et surtout, il se tait en même temps. Et même les besoins de base comme l'hydratation, aller aux toilettes quand on a envie et tout, ne sont souvent pas écoutés. Parce que souvent, je leur demande est-ce que vous buvez assez ? Ils me disent non, je ne bois pas. Non, mais je n'ai pas soif. Voilà. Mais parce qu'en fait, les signaux sont envoyés et au bout d'un moment, le salaire ne se foutent pas. Ce qui est impossible, on a forcément soif à un moment dans la journée. Le corps a besoin de l'hydratation et de renouveler l'eau. Donc, on a mal à la tête sans raison particulière. Des fois, c'est un problème de l'hydratation. OK. Voilà. Moi, je voulais parler un peu aussi là-dessus. On n'avait pas trop parlé, Loredane, mais je voulais parler de la grossophobie quand même rapidement dans notre partie régime parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup avec les passions que j'ai. Et en fait, c'est un mot qui est arrivé dans le dictionnaire en 2019. Je me suis renseignée un petit peu, c'est très récent. Oui. Je vais vous lire juste la définition. C'est l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses en surpoids ou obèses. OK. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Et c'est vrai, ce qui est compliqué par rapport à la grossophobie, c'est qu'on peut être par exemple à la fois grosse ou gros et grossophobe en même temps. D'accord. OK. Donc, ce n'est pas forcément l'impact extérieur sur soi. Ça peut aussi être de soi à soi. Oui, tout à fait. Et du soi actuel par rapport au soi d'avant. Oui, souvent, c'est ça. C'est vrai que tu as pas mal de personnes qui viennent en voulant retrouver leur corps d'il y a 20 ans parfois. Tout à fait. Et c'est vrai que les résultats, ils sont très difficiles s'ils sont très durs avec eux-mêmes parce qu'un gros, c'est vu comme une personne qui n'a pas de volonté, qui se laisse aller, qui ne fait pas de sport. Et tout ça, c'est des croyances, en fait. On est tout à fait dans les croyances. Et je pense que toutes les deux, avec Lauriane, on est là pour lutter contre ces croyances. Oui. et notamment, même par rapport aux gens qui sont eux-mêmes obèses parce que des fois, ils ne supportent plus ce corps qui les gêne au quotidien, qui est lourd à transporter et eux-mêmes, en fait, ils s'envoient des critiques qui sont tellement lourdes. Après, il y a bien sûr les critiques extérieures aussi et on vit dans un monde qui est profondément dans ce format. De toute façon, comme ils ont une croyance, en plus, ils vont écouter tout ce qui va venir valider cette croyance. Après, il faut réussir à distinguer les croyances limitantes, donc celles qui vous freinent, qui vous ralentissent et qui vous tirent vers le bas, des croyances qu'on appelle aidantes qui, là, au contraire, vous sont très utiles. Évidemment, ces croyances-là, on les garde, voire on peut les renforcer. En revanche, les limitantes, on peut les dégager. Clairement. Et comme tu dis, les croyances qui aident, en tout cas, l'une des croyances qui peut aider, c'est qu'on a tous des morphologies différentes. Le corps n'est pas fait pareil, même à même poids, par exemple. La silhouette n'est pas la même. Avec l'âge, la silhouette, elle change aussi. Une répartition des graisses qui est différente avec l'âge et qui est normale. Oui. Voilà, il faut que j'insiste et qui est normale. Voilà, donc, en fait, c'est l'acceptation que le corps est différent suivant les personnes. On peut le travailler aussi en séance parce qu'en fait, c'est comme faire un espèce de deuil sur la personne qu'on était avant et qu'on ne pourra plus être parce qu'on n'a plus 20 ans, parce qu'on n'a plus 30 ans et c'est juste normal, c'est la vie qui continue. Et je ne sais pas si tu te rappelles, on en avait parlé de ça un petit peu l'année dernière sur l'Instalive qu'on avait fait sur Body Summer où justement, on expliquait que le corps, en fait, il a une mémoire, il se rappelle de tout et il enregistre tout ce qui se passe et en fait, toutes vos expériences, tout ce que vous traversez, ça façonne votre corps. Donc, forcément, c'est impossible que vous ayez le même corps que le voisin parce que vous n'avez pas traversé les mêmes choses. Donc, quand tu disais on peut avoir le même poids et pas la même morphologie, déjà, il y a une question de métabolisme et il y a aussi une question d'histoire, tout simplement. Tout à fait et en plus, par exemple, pour les femmes, il y a toutes les histoires avec les grossesses ou avec des désirs d'enfants qui ne sont pas aboutis et tout ça, ça fait changer le corps. Donc, voilà, je pense que là-dessus, il faut aussi qu'on soit tous à travailler un peu par rapport à cette histoire de grossophobie et tous un peu à déconstruire tout ça. En gros, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de volonté. C'est souvent même un inverse. C'est souvent des gens qui ont fait plein de régimes et qui ont énormément de volonté. Et des fois, c'est un excès de volonté le problème. Oui, parce que du coup, ils se testent plein de choses et pas forcément des choses qui conviennent et finalement, ça renforce un peu le problème parfois. Tout à fait. Et c'est vrai que l'idée aussi, c'est de s'habituer à avoir des corps qui sont plus gros que d'autres. Les réseaux sociaux montrent depuis toujours, même avant les réseaux sociaux, en fait, tout ce qui était télé, magnifique, toutes les tubes. Voilà, montrent des corps qui sont toujours très minces, assez athlétiques aussi pour les hommes, par exemple. Les hommes, ils sont toujours très musclés, grands, bronzés. Voilà. Et dans la réalité, on est prouvé avec les yeux clairs. Non. Voilà. ça ne montre pas du tout la diversité qu'il y a dans la vie. Voilà. C'est que dans la vie, il y a quand même des vêtements qui me vont jusqu'à, par exemple, la taille 60 ou plus. Donc, voilà, il y a une réalité quand même. Et dans les réseaux sociaux ou à la télé, les femmes, elles font du taille 34, taille 36, 38. Et les limites 38, elles sont en surpoids. alors que ce n'est pas du tout de la réalité, par exemple, même médicale. Oui. Du coup, tu parlais des vêtements, moi, ça me fait rebondir par rapport au régime. Généralement, ce qu'on peut remarquer, c'est que les gens veulent se remettre au régime parce qu'ils ont une image, justement, tu parlais des réseaux sociaux, etc. Belle transition, merci Aetitia. Une image d'eux qui veulent renvoyer aux hommes, justement, parce que maintenant, en plus, avec les réseaux, c'est facile de se montrer et, entre guillemets, d'exister. Du coup, il y a tout un truc qui se met en place. C'est un ordre. Du coup, on va peut-être attendre d'exister. Du coup, il y a tout un truc qui se met en place. C'est un ordre. Du coup, on va peut-être... Excusez-moi, je n'ai rien. Je me devogue un peu en ce moment. Excusez-moi, j'ai des problèmes techniques dans ma tête. Bon, si c'est dans ta tête, ça va, on pourra faire quelque chose. Voilà. en fait, tout ça pour dire que je voulais parler un petit peu de l'effet yo-yo aussi que les régimes vont impliquer. En fait, en hiver, généralement, on est sur... Il y a moins de lumière, il y a moins de chaleur. Du coup, on a besoin de réconfort. On va aller récupérer la chaleur justement dans des boissons chaudes, dans des plats type, comme tu disais tout à l'heure, raclette, tartiflette, les plats plus en sauce, les plats chauds qu'on va partager en famille, etc. Du coup, on va aussi avoir envie de porter des vêtements plus confortables, plus chaleureux et avec cette sensation un peu même quand c'est l'hiver et qu'on mange bien comme ça, il y a de la prise de poids parce qu'on ne fait pas toujours forcément attention. On vient un petit peu de se cacher derrière et quand arrive le printemps, l'été, les beaux jours, là, on retrouve de la lumière, on retrouve de la chaleur, on n'a plus envie de se mettre au chaud dans des vêtements. Du coup, on va avoir des vêtements plus légers, on va avoir des vêtements un peu plus près du corps qui vont montrer un petit peu plus de peau. On n'est plus en manche longue, on a manche courte. Les femmes, on va peut-être ranger un peu les pantalons et ressortir un peu les jupes. Les hommes vont sortir un petit peu les shorts, les bermudas, ce genre de choses. Et du coup, là, comme ce corps va être plus exposé, on a envie qu'il soit joli. Donc, généralement, c'est là qu'on se dit « Allez, je me mets en régime, j'ai fait n'importe quoi pendant tout l'hiver, maintenant, il faut que je perde du poids. » Et en fait, c'est l'effet yo-yo comme ça tout au long de l'année et tous les ans. Généralement, ça se répète tous les ans. Et le gros problème, c'est qu'on associe aussi joli, parce que c'est le terme que tu as dit, avec la masse. Voilà, on associe vraiment ces deux termes. Joli est associé à la définition de joli sur les réseaux et sur les pubs. Tout à fait. Voilà. quand même, joli et grosse. Et comme je dis, grosse, ce n'est pas des gros mots. C'est ce qu'on met derrière la problématique. C'est ça ? Exactement. Du coup, moi, je voulais juste vous, désolé de vous le dire, mais on voit quand même votre poids derrière vos vêtements larges. Et c'est ce que vous avez avec Leticia, les vêtements qui sont censés vous cacher, malheureusement, ne vous cachent pas aussi bien que ça. Et on voit quand même la place que vous prenez, on voit quand même le volume, voire même des fois, il y a des gens, le vêtement donne l'impression qu'il y a encore plus de volume que ce qui se trouve en dessous. Tout à fait. Notamment les plaids. Oui, il y a maintenant des ponchos qui sont assez simples. On met ça, ça donne une impression de volume. Il y a ces suites très larges où on prend la taille, on prend une ou voire deux tailles de plus que ce qu'on met. Les jogging très larges aussi, les jeans aussi. Il y a tous ces vêtements-là qui finalement, ne répondent pas du tout à votre objectif de vous planquer. Ça ne fonctionne pas du tout, désolé. Il vaut mieux, bon après, je ne suis pas du tout experte en mode, etc., mais mettez quand même des vêtements à votre taille. et quelle que soit la taille, et si ça vous jette la taille, un vêtement ajusté, un vêtement qui va être adapté à votre morphologie et à la saison, c'est ça qui va vous permettre aussi de commencer à mieux vous sentir dans votre corps. Parce que là aussi, malheureusement, quoi que vous fassiez, quoi que vous choisissiez de mettre, etc., il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. parce que souvent, on fait ça, généralement, on ne fait pas ça pour soi en premier. C'est souvent par rapport à l'image qu'on va renvoyer, donc c'est le regard des autres qui va avoir plus de poids que notre propre regard sur nous. Dans la plupart des cas, je parle, je fais un peu une généralisation, mais voilà. Donc, quoi qu'il se passe, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer ce que vous allez faire. moi, c'est ce que je tends à faire, c'est vers quoi je tends les gens à arriver en séance, c'est arriver à être eux-mêmes, à écouter ce qu'ils ont envie en se détachant de plus en plus du regard des autres. Parce que de toute façon, c'est impossible de plaire à tout le monde. Donc, il faut déjà commencer à se plaire à soi-même, selon moi, et ensuite, une fois que vous serez en accord avec qui vous êtes et que vous allez vous plaire, là, vous allez commencer à attirer les personnes qui vous correspondent et puis les autres, vous n'y porterez plus aucune attention. Tout à fait, mais souvent, il y a un gros travail aussi. Mais ça, c'est un gros travail parce que c'est un travail d'image de soi, c'est un travail de valeur, c'est un travail de croyance et en gros, c'est un travail identitaire. Donc, c'est un gros travail, c'est un travail qui va demander du temps, qui va demander des efforts, qui va demander peut-être de la patience, de la détermination, qui va demander plein de choses, mais des choses que vous avez déjà, que vous utilisez pour faire des régimes, que vous utilisez pour vous planquer derrière des vêtements qui ne fonctionnent pas. c'est juste que toutes ces ressources que vous avez là, entre guillemets, qui sont mal utilisées, on va les utiliser ailleurs, là où les résultats seront plus pérennes et surtout plus en accord avec vous-même. Voilà. Et du coup, du coup, tout ça, c'est, on peut faire le lien facilement justement avec les changements de saison. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voulait aussi vous parler et concernant les changements de saison, selon moi, désolée, pas de surprise, c'est comme ça depuis la nuit des temps, le printemps, l'été et l'automne. Et ça tourne. C'est ça. il y a un effet yo-yo depuis des années, mais ce n'est pas une fatalité. En fait, les saisons, vous les connaissez, on les apprend tout petit à l'école, on sait dans quel ordre elles arrivent, on sait ce qu'elles génèrent, on sait ce qui se passe à chaque saison, on sait qu'à l'automne, les feuilles tombent, qu'à l'hiver, tout est en veille, qu'au printemps, tout rené et qu'à l'été, tout est magnifique. Et bien là, c'est pareil, vous pouvez, à partir des informations que vous savez, que vous avez en votre possession, commencez à anticiper. Il n'y a pas d'effet de surprise, les saisons, elles défilent, vous savez ce qui se passe pour vous, et bien c'est commencer à anticiper l'état d'esprit et l'état de votre corps comparé à ce que vous avez, ce que vous vivez depuis des années, qu'est-ce que vous avez envie de vivre maintenant ? Et commencez à anticiper en vous posant justement ces questions-là. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir ? À quoi j'ai envie de ressembler ? Comment j'ai envie d'être dans mon corps ? Qu'est-ce que j'ai envie de me dire ? Parce qu'à chaque fois que vous vous dites « Oh merde, l'hiver arrive, il va faire moche, il va pleuvoir, je ne vais pas avoir le moral », là vous vous dites des choses qui sont en train de vous conditionner. Oui, c'est vrai, le manque de lumière, ça joue sur le moral. Le manque de chaleur, ça joue sur le besoin de réconfort. Ces choses-là, on le sait. Mais on peut trouver des solutions. Comment ? On peut trouver des solutions. Exactement. La solution de… Il y a, par exemple, le manque de lumière, il y a des lampes de luminothérapie. Vous pouvez aller prendre des ampoules de… Alors là, je suis avec moi, mais voilà, de vitamine D, de vitamine C que vous pouvez aller prendre à la pharmacie qui vont apporter à votre corps ce que le temps extérieur ne lui apporte pas pendant cette saison-là. il y a plein de choses qu'on peut faire anticiper en dehors de la nourriture pour justement rester dans un… Pour que votre corps, il n'ait plus cet effet yo-yo parce qu'à chaque fois, lui, ça lui crée des… Tu m'en corriges, Laetitia, mais ça choque, ça crée des traumas et du coup, à chaque fois que l'effet yo-yo va arriver, votre corps, lui, va créer du stress et là où vous stocquiez peut-être un peu avant, au fil du temps, il va peut-être stocker de plus en plus parce que ça le stresse de plus en plus. Ça, tout à fait, il y a le côté stress et puis il y a le côté aussi changement dans le pourcentage masse graisseuse et masse musculaire parce qu'en fait, quand on est un régime, on perd en général pas mal de masse musculaire, donc je parle vraiment des vrais régimes restrictifs et quand on regrossit, on reprend plus de masse graisseuse et donc tout ça, aussi, ça ralentit aussi ce qu'on appelle le métabolisme de base et donc c'est pour ça qu'on reçit aussi de plus en plus. Ok. Je ne sais pas si c'était assez clair. Oui, si, si. Voilà. Et c'est pour ça que quand on fait un régime, on en perd 15 kilos et on en reprend 20 et en général, on n'est plus flasque, plus la peau n'est pas identique et tout par rapport à avant, avant le régime. Donc, c'est justement pour éviter d'en arriver à ces choses-là que vous posez les questions, vous demandez comment vous avez envie de traverser la saison qui arrive, comment vous avez envie de la vivre, etc. Ça va vous permettre de laisser émerger des idées et je ne vous dis pas que tout va fonctionner tout de suite du premier coup facilement mais il faut tester. Moi, je vous invite à essayer des choses et puis dans ce qui fonctionne, vous les gardez, vous pouvez même vous les noter. Ce qui ne fonctionne pas, c'est pareil, vous pouvez les noter quelque part et dire ça, ça ne marche pas pour vous éviter de les réessayer trop souvent. Après, ça peut valoir le coup, comme on dit, on évolue toujours donc peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas aujourd'hui et qui marchera dans 10 ans. Ça va aussi peut-être le coup de le garder sous le coude mais il faut tester, il faut essayer, c'est comme ça qu'on apprend. C'est la seule manière que l'homme a trouvé d'apprendre, l'homme avec un grand H, c'est d'essayer, de se planter, de réessayer encore, de réussir et c'est comme ça qu'on trouve ce qui nous va bien. Tout à fait. Exactement dans la même logique que Lauriane, c'est-à-dire qu'il y a des choses en nutrition, en diététique, on va essayer. Enfin, je dis on, en fait, c'est surtout le patient qui va essayer et puis après, vous allez observer comment ça se passe dans votre corps, dans votre tête par rapport à l'action que vous venez de faire. Donc, par exemple, je vous dis juste un petit exemple rapide. Tiens, je vais essayer de sauter le petit déjeuner parce que je n'ai pas faim le matin et je me force à manger. Et donc, je dis au patient, testez, ouais, testez, c'est chouette. Et voilà, et là, ils me disent vous en pensez quoi ? Donc là, après, on en parle un peu de l'intérêt ou pas du petit déjeuner. Et puis après, il teste, il y a des gens qui me disent c'est super, moi, j'ai beaucoup moins faim, c'est formidable, etc. Et j'ai des gens qui me disent et moi, ça ne me va pas du tout. Ça ne me va pas du tout. Ça me fait des compulsions dans la journée. Je suis obsédée par la nourriture des 10 heures le matin. Mais je m'autorise pas à manger. Enfin bon, voilà, ça peut déréguler ou réguler. Donc, en fait, pour n'importe quoi, il faut, enfin, qu'on teste, n'importe quoi qu'on teste. Tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas savoir. Tout à fait. Et ce n'est pas parce que ça convient au voisin que c'est formidable parce que le voisin, il a enlevé la viande et que c'est donc super formidable et que vous allez faire pareil parce qu'il a maigri et que donc vous allez maigrir et que ça va faire pareil avec vous. C'est ça. Effectivement, donc c'est l'idée effectivement de tester les choses sur vous et comme dit Lauriane, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ou il y a 10 ans, ça ne marchait pas et que ça ne vous convenait pas que peut-être que maintenant, ça va peut-être vous convenir parce que les choses ne sont pas les mêmes. Oui, c'est ça. La vie est un éternel jeu. C'est ça. Il faut tester. Oui, mais c'est tout à fait ça. Et puis en plus, il n'y a pas de raison que par exemple l'hiver soit une saison où on prend plus de poids par rapport à l'été. Oui. L'hiver, effectivement, vous avez pas mal de choses à base de fromage et de plats plutôt réconfortants mais l'été, vous avez les apéros avec les copains. Vous avez les barbecues. Il peut y avoir aussi de plus, comme tu dis, quand tu parles apéro, peut-être plus d'alcool aussi l'été. Tout à fait. Je pensais aussi à ça. Alcool, les poids sont sucrés. Oui, les soda, tout ce qui va être plus calorique. Tout à fait. Après, on a donc les barbecues, on a les crèmes glacées ou les sorprès, enfin les glaces, qu'on mange en général beaucoup plus en été. Donc en fait, non, dans chaque saison, il y a des choses qui sont caloriques et des choses qui ne le sont pas caloriques. L'idée est d'allonger tout ça. Oui. Alors qu'on peut facilement avoir la croyance de « en hiver, je vais grossir, en été, je vais maigrir ». Et c'est souvent ce qui se passe. Sauf qu'on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, aux croyances limitantes. Donc effectivement, il y a des choses qui sont vraies. Après, est-ce que vous choisissez entre guillemets que ces choses-là aient un impact sur vous ? Quel impact vous avez envie que ça ait ? C'est typiquement le « je me lève le matin, il fait moche, je vais passer une journée de merde ». Ça, c'est une croyance. Il y a plein de personnes qui se lèvent en voyant le temps, la pluie et qui ne font pas du tout de lien entre la météo et la qualité de leur journée. Comme aujourd'hui, peut-être. Comme aujourd'hui, peut-être. Ça va être un dimanche de ouf ! Il fait moche, mais on va s'éclater. Parce que vous êtes avec nous. On va rester à la maison, on va partager des moments, on va sortir les jeux de société avec les enfants, on va passer notre semaine avec sa famille. Il y a plein de choses quand même hyper sympas à faire. Il y a des gens qui adorent la pluie qui vont aller se promener, qui vont aller ramasser des plantes, des fleurs, parce que ça va commencer à pousser avec la pluie, avec le soleil. Là, typiquement, le printemps s'installe. On a eu plein de soleil cette semaine, là, de la pluie, dans quelque temps, on va avoir de l'herbe superverbe, des fleurs qui vont sortir. Voilà, ça peut être aussi ça, de se dire « chouette, le printemps arrive ». Tout à fait. Et tout ça, c'est qu'une question de croyance, c'est qu'une question de discours interne, de l'histoire que vous avez envie de vous raconter sur ce qui se passe autour de vous, en fait. Et moi, je vous invite vraiment à vous raconter les histoires que vous avez envie, en vous détachant complètement de ce que vous avez entendu, des croyances qui vous limitent, et même, j'ai envie de dire, de la réalité, parce que la réalité, bon là, pour rentrer dans un débat que j'aime bien, la réalité, je ne suis pas certaine qu'on y ait accès, parce qu'on a tous en fait nos filtres de par notre histoire, notre expérience, donc la réalité est vraie, je ne suis pas sûre qu'on y ait réellement accès, donc à vous de vous raconter l'histoire que vous avez envie pour que votre réalité soit la plus agréable possible pour vous. Après, toutes les réalités sont subjectives, non ? Ben voilà, moi, j'ai un peu cette croyance-là que toutes les réalités sont subjectives, donc utilisez votre subjectivité à votre avantage. Voilà. Mais par contre, j'ai écouté un truc l'autre fois en podcast, et ils expliquaient que les événements étaient neutres. Par exemple, ils expliquaient qu'il pleut. Voilà. Il pleut, effectivement, c'est neutre. Ben à la base, c'est neutre, mais il y a plein de personnes qui en font quelque chose de, bon la plupart du temps entre guillemets négatif, après les personnes qui adorent la pluie, elles vont en faire quelque chose de super sympa. Mais oui, à la base, c'est neutre. C'est ça. C'est un exemple-là en séance, la mer, la mer, l'océan, c'est neutre. Pourquoi il y en a qui se jettent à corps perdu là-dedans qui vont plonger pendant des heures et il y en a d'autres qui ne vont pas s'approcher du bord parce qu'ils en ont peur ? C'est une question d'histoire. Oui. C'est une question de ce qu'on se raconte à propos de ça. C'est ça. Et avec l'histoire des saisons, du poids... C'est vrai, une saison, c'est neutre. Voilà, c'est ça. Et effectivement, le volume du corps, on voit quand même le volume du corps que ce soit l'été, l'hiver, le printemps. Oui. Voilà, c'est sûr qu'on voit plus de chair pendant l'été. Oui. Les températures augmentent. Le corps, en fait, a besoin aussi qu'il y ait des parties qui soient à l'air libre pour se réguler, pour réguler la température. Pour faire de l'aération. Pour faire de l'aération. C'est pour ça que je rigole. Je voulais quand même parler de l'importance de la saisonnalité notamment par rapport aux fruits et légumes. Oui. Voilà. Donc, en fait, l'idée étant quand même de manger le plus de saison possible. Et pourquoi, notamment, il y a des raisons écologiques, bien sûr, parce que manger des tomates en plein hiver ou même encore au mois de mars où il y a plein de tomates et plein de fraises dans les étals des supermarchés, ce n'est pas la saison. Je répète, les tomates et les fraises, ce n'est pas la saison. Les fraises, c'est plutôt début mai ou fin avril. Et les tomates, avant le mois de juin. Donc, voilà, on en revient comme ça. Donc, ça, c'est un côté qui est vraiment écologique, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi une histoire de nutriments. C'est-à-dire que vous avez des nutriments qui correspondent à la saison. Donc, je ne sais pas si je suis tout à fait claire, mais je vais vous faire un exemple. Par exemple, vous avez du lycopène dans les tomates. Donc, le lycopène, c'est un antioxydant qui est très intéressant par rapport à la protection du soleil sur la peau. Et ça, par exemple, c'est l'été. Et la tomate, c'est l'été, donc ça tombe très bien. Est-ce que c'est bien comme ça ? Là, c'est bien. Voilà. Un autre exemple, on a la vitamine C. La vitamine C qui est quand même très présente l'hiver dans les oranges, dans les clémentines. On en trouve beaucoup aussi dans les choux, dans toute la famille des choux, les choux-fleurs, les brocolis, des aliments comme ça. Par contre, le souci, c'est qu'à la cuisson, les choux perdent de la vitamine C. Mais si on mange les choux-fleurs à la croque, à l'apéro, vous avez de la vitamine C dedans. D'accord. Par exemple, et donc ça, la vitamine C, c'est très bien contre les infections. Les infections d'hiver. Voilà, donc les petits rhumes, les petites gastros, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vous avez aussi le bêta-carotène. Donc le bêta-carotène, je ne sais pas si tu sais ce que c'est, Joriane ? Non, mais c'est dans les carottes ? Oui, c'est ça. En fait, c'est un antioxydant qui donne la couleur orange. Ok. Voilà, donc le bêta-carotène, alors là, à la fois, on en a l'été et à la fois, on en a l'hiver. Donc ça, le bêta-carotène, c'est par rapport à la prévention cardiovasculaire, donc par rapport aux balades du cœur et par rapport à l'immunité aussi. Donc, pour favoriser une bonne immunité. Donc ce qui est bien, c'est que pendant l'hiver, on en a dans l'ananas, les carottes, effectivement, on en a dans les clémentines, qu'est-ce qui est orange aussi ? Toutes les courges, enfin beaucoup de courges en tout cas, qui sont les courges orange, la patate douce aussi, qu'on mange plus facilement aussi en hiver. Et pendant l'été, on retrouve là, le melon, par exemple. Le melon qui est très riche en bêta-carotène. Les abricots, donc là, les abricots aussi, c'est plutôt pas mal. Donc ça nous protège aussi par rapport au cœur et à l'immunité, que ce soit l'hiver ou l'été. Donc ça, c'est plutôt bien, plutôt adapté. manger de saison. Voilà. Tout ça pour revenir à l'histoire de saison. C'est qu'à chaque saison, on a besoin de certains nutriments qu'on va forcément trouver dans des aliments de saison et du coup, on en revient aux besoins du corps et à suivre ses besoins, à les adapter aux saisons. Tout à fait. La nature les a déjà adaptés de base. Donc, on va juste aller suivre. C'est ça. Et ce qui est plutôt intéressant aussi, c'est que j'avais oublié de mentionner aussi, c'est que pendant l'été, on a un besoin d'hydratation qui est quand même plus important parce qu'il y a plus de sudation, parce qu'il fait plus chaud. Et donc, en fait, il y a beaucoup de fruits et légumes qui sont riches en eau. Voilà. Donc là, on retrouve aussi les tomates, les concombres, les melons, la pastèque. Et ça, c'est par rapport au besoin d'hydratation qui est supérieur par rapport à l'hiver. D'accord. La nature est très bien faite. Donc, ça fait que ce n'est pas intéressant de manger des tomates l'hiver. En plus, par exemple, par rapport au lycopène qui est dans les tomates, il y en a moins dans les tomates qui poussent sous serre. Donc, c'est beaucoup moins intéressant aussi par rapport à ces nutriments-là. Ok. C'est la petite parenthèse saison, légumes de saison. Bien. Eh bien, du coup, on a fait le tour sur ce qu'on voulait dire justement par rapport aux saisons. Oui. Moi, je pense que c'est plutôt pas mal. Bien. Est-ce qu'on a le temps pour aller une petite idée recette ou tu avais dit ? Oui, quand même. Une petite idée recette pour le printemps. Pour le printemps, alors, moi, déjà, je vais vous parler des légumes de saison que j'aime bien. Et après, je vais vous tirer une petite idée recette ou deux. Les artichauts. On a les artichauts qui sont vraiment de saison au printemps. C'est excellent en plus pour le foie. Et le foie, il a besoin d'être aidé un peu au printemps. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et les artichauts, vous n'êtes pas obligés de faire une vinaigrette. Vous pouvez faire une petite sauce au fromage blanc, par exemple. Ou au yaourt. Vous faites même un yaourt nature au lait de vache ou au lait de brebis, par exemple. Et puis, vous mettez un peu un petit jus de citron, des petites fines herbes, parce que les fines herbes, en plus, c'est riche en vitamines et en antioxydants aussi. Et puis, hop, vous trempez votre artichaut dedans. Donc, ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on se dit oui, mais la vinaigrette, c'est très gras. Et bien, voilà. Donc, vous avez l'artichaut. Les asperges, l'asperge, la saison, comment ? Ça, c'est trop bon, ça. Ah, par contre, les artichauts, tu n'avais pas l'air d'apprécier. Si, les artichauts, j'aime bien, mais j'en ai beaucoup mangé quand j'étais petite. Je crois que je suis un peu saturée. Bah oui. Non, les artichauts, il faut que ça reste… Mais si, c'est bon. J'aime bien. De temps en temps, j'aime bien. C'est ça. Les asperges, en plus, c'est très intéressant. C'est très diurétique, les asperges. Donc, ça veut dire que ça vous fait vraiment éliminer. Donc, ça, c'est intéressant. C'est plein de fibres. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour le transit. Et puis, pour réduire le cholestérol parce que quand vous mangez plus de fibres, ça vous aide à réduire les… Enfin, à éliminer les mauvaises graisses. Donc, c'est aussi intéressant par rapport au cholestérol. Les asperges, pareil. Vous faites une petite… Après, des bonnes asperges. Moi, je trouve que ça se mange sel-poivre. Oui. Donc, des asperges bien fraîches. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et alors, oui, les petits pois. Les petits pois frais. Ah, c'est trop bon. Les petits pois frais. Alors, on met trois heures à les éplucher. Certes. Certes. Par contre, on peut faire ça avec les enfants. Ils aiment bien faire ça, éplucher les petits pois. Et puis, on discute en même temps. Il y a beaucoup de pertes. Donc, ça, il faut avoir conscience aussi. Pour 500 grammes de petits pois en cosses, ça ne vous en fait que 200 grammes à peu près net. Donc, il faut prévoir au moins un kilo. Oui, au moins un kilo, si vous êtes 3-4 dans la famille. Donc, il faut prévoir un peu de temps. Mais on peut faire un peu de méditation en même temps aussi. Ça peut être intéressant. Surgelé, c'est bien aussi, non ? C'est bien aussi. C'est bien aussi, mais je trouve que on ne retrouve pas complètement le goût du petit pois frais. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Et puis, ça ne dure pas longtemps le petit pois frais. C'est très court la saison. Je crois que c'est vraiment un petit, un mois. Un mois pendant le temps. Donc, ma petite idée de recette que j'ai trouvée ce matin pour vous, c'est très, très simple. Vous prenez des tartines de pain. Du vrai pain. On évite le pain de mie si on peut quand même. Et la baguette blanche qui n'est pas très intéressante. Et ensuite, sur votre pain, vous faites une espèce de petit guacamole avec de l'avocat écrasé avec du citron. Vous pouvez rajouter un peu d'ail si vous voulez ou des petits morceaux d'échalote. C'est très simple. Vous vous écrasez comme ça avec la fourchette. Le citron, ça permet à l'avocat de ne pas devenir noir. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et par-dessus, vous mettez des petites tranches de radis. Et bien, ça, c'est super bon. C'est quand on a des radis ? Maintenant. C'est le printemps. Ok. C'est maintenant. Après, les radis, on en trouve aussi pendant l'automne. Le radis, il n'est pas très embêtant. Il pousse bien. D'accord. Mais il fait trop, trop, trop froid non plus. C'est pour ça que ça va commencer à être pas mal quand il va y avoir un peu moins de gelée. Donc, c'est pour ça que le radis, c'est plutôt pas mal. Si vous ne voulez pas utiliser d'avocat pour des raisons, par exemple, écologiques, parce que c'est vrai que l'avocat, ce n'est pas très écologique non plus, vous pouvez aussi faire la même chose avec soit un peu du hummus, par exemple. Donc, le hummus, c'est la purée de foie chiche que vous faites ou que vous achetez. Si vous la faites, vous allez gérer ce que vous mettez dedans. C'est quand même mieux. Mais il y a certaines marques qui sont pas mal. Donc, ça, il faut lire un peu les étiquettes si vous voulez acheter tout fait. Donc, un petit peu de hummus, un petit peu de radis comme ça, en petites tranches comme ça. Et puis, un petit peu de persil, un petit peu de coriandre par-dessus. Donc, ça, c'est une petite entrée qui est vite fait et puis qui est très, très bonne. Ça, ça peut être pas mal. Et alors, pour le dessert, quelque chose qui est très, très simple mais qui est très bon, une petite compotée fraise rhubarbe. Ah, c'est bon ça. Oui. Je m'en ai dit. Une compotée fraise rhubarbe, c'est quand même très, très bon. Vous prenez de la rhubarbe donc là et vous l'épluchez. Donc, ça, c'est un petit peu long à faire. Voilà. Mais en tout cas, souvent, la rhubarbe, ça pousse plutôt bien. Les escargots, ils aiment bien d'ailleurs aussi. Et puis après, quand ça sera la saison des fraises, là, fin avril, début mai, donc on sera toujours au printemps, une fois que la rhubarbe a commencé à compoter, à la fin, vous mettez les fraises de cinq minutes avant. Hop, elles vont ce qu'on appelle un peu tomber et ça va être délicieux. Et si vous voulez une petite touche d'exotisme, quelque chose qui change un peu, vous mettez un peu de basilic à la fin une fois que la compote est faite. Vous mettez du basilic frais en petits morceaux et pas des tonnes, mais un petit peu et comme ça, ça relève l'ensemble. Voilà, c'est bon, c'est frais et ça ne demande pas beaucoup de boulot. Voilà, c'est pas... Parce que sinon, vous pouvez aussi faire une tarte rhubarbe fraise. Ça, c'est aussi excellent, mais ça demande un peu plus de travail. OK. Voilà, mais la rhubarbe va très bien avec les fraises. La tarte ou le crumble. Oui, le crumble aussi. Le crumble, c'est plus simple. Voilà, besoin de faire la pâte, tout ça, ou de l'acheter. Voilà, donc oui, le crumble, ça peut être aussi une solution. D'accord. Bien. Voilà, de mon côté pour les petites idées. Eh bien, du coup, on approche de la fin de ce live et j'espère qu'on vous a apporté pas mal d'astuces, de réponses, d'informations. Est-ce que tu veux dire deux petits mots sur ton suivi ? Sur ce que tu proposes ? Donc moi, ce que je propose, c'est que je fais ce qu'on appelle le bilan. Donc ça, c'est le premier rendez-vous qui, là, prend pas mal de temps. Ça, à peu près une heure, une heure, une heure et quart maximum. Et ensuite, après, il y a ce qu'on appelle le suivi. Le suivi, c'est entre trois semaines et quatre semaines après. L'idéal étant d'avoir un rendez-vous par mois pour maintenir un peu la motivation et puis voir ce qui se passe pour vous. Et après, le suivi, le nombre de suivis, ça, ça dépend, c'est très variable. Le nombre de suivis, ça peut être deux, trois fois parce que les personnes sont déjà bien lancées dans l'alimentation et ont besoin d'être rassurées et recadrées. Et des fois, ça peut être plutôt assez long. Il y a des gens que je vois depuis plusieurs années. Voilà, en moyenne, on va dire que souvent, les gens, je les vois cinq fois, six fois. Voilà, donc un bon suivi diététique pour vraiment faire le tour de pas mal de choses sur du standard, entre guillemets, c'est difficile à dire, standard. Voilà, des mots que je n'aime pas trop. C'est normal. Voilà. Six rendez-vous, voilà, pour moi, six rendez-vous pour faire un bon tour de la question quand on s'interroge sur son alimentation. Voilà. À toi. Et du coup, quand ça s'avère nécessaire, quand Laetitia, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne généralement. Les gens vont d'abord voir Laetitia pour régler le problème de poids. Et puis, quand Laetitia sent qu'il y a des choses qui sont un petit peu liées à l'histoire, aux émotions, etc., elle peut leur proposer de venir faire de l'hypnose. Et du coup, là, c'est pareil, c'est un peu délicat de donner un nombre de séances, mais généralement, on est sur un suivi de six, huit mois, je dirais, avec une fréquence d'à peu près une séance toutes les trois semaines où on va, un peu comme Laetitia, ne pas parler de poids tant que ça. Généralement, on n'attaque pas trop le poids en direct. On va surtout travailler, comme disait Laetitia, plus sur le contexte, la situation, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que vous réagissez comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à arrêter d'agir comme ça et on va plus travailler un petit peu là-dessus, aussi sur tout ce qui est sensation, reconnexion au corps, réassociation, arrêter de le voir comme votre, entre guillemets, votre pire ennemi et voilà. Donc, ça va être un suivi aussi là, régulier et sur un certain temps parce que, il y a des choses à faire et ça ne peut pas se faire comme ça d'un coup de baguette. Voilà, je devrais te dire qu'il n'y a pas de baguette magique. Non, dommage, j'aimerais bien. Mais voilà, et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les deux en parallèle parce que d'un côté, vous allez être sur vraiment du métabolisme, de la perte de poids, de l'alimentation, de la nutrition, les besoins vraiment du corps et de l'autre, on va être plus sur le comportement, les émotions et l'histoire de vie. Le double suivi est quand même très intéressant pour les patients et par rapport maintenant à l'expérience qu'on a, on voit que ça marche plutôt pas mal. Oui, ça peut permettre de faire sauter des blocages et du coup, de passer parfois à la vitesse supérieure là où les gens pouvaient être un peu coincés, ben là, ils se repassent à nouveau des choses. C'est ça, et c'est vrai qu'en termes de bien-être et de ressenti, je pense qu'on a des belles améliorations. Voilà, quand les patients, c'est vrai qu'ils viennent nous voir toutes les deux en même temps, c'est pas mal. Après, il y a des gens qui font un peu l'inverse, enfin l'inverse, ils font d'abord soit un peu d'hypnose, ils attendent un peu et après, ils vont voir la diète ou l'inverse aussi, c'est-à-dire qu'ils me voient d'abord, on fait d'abord le travail ensemble et puis ensuite, des fois, ils font une petite pause et puis après, ils vont voir l'Ariane. Voilà, ça dépend. C'est vrai que le double en même temps, je trouve que c'est pas mal. Oui, c'est sûr qu'en parallèle, c'est entre guillemets plus efficace mais après, il n'y a pas de règle et tous les scénarios sont possibles. Voilà, du coup, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. Profitez bien de la pluie et puis, et puis, nous, quand est-ce qu'on sait quoi notre prochain rendez-vous ? Je ne me rappelle plus. On va essayer de retrouver ça tout fait. Le prochain rendez-vous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un atelier. 14 mai ? Voilà, 14 mai, on vous retrouve, du coup, à la maison de santé et au cours du mois de juin, on vous propose un autre live. Je ne sais plus sur quoi non plus. Mais vous avez toutes les informations sur nos sites internet. où vous avez notre planning, notre agenda avec tous les événements qu'on vous a prévus là pour cette année 2022. En tout cas, prochain rendez-vous, c'est le 14 mai à la maison de santé pour découvrir un petit peu plus nos pratiques, pour démystifier un peu nos activités et pourquoi pas, du coup, vous rencontrer en séance. tout à fait. Je voulais juste faire un petit complément. La maison de santé c'est à Saint-Saint-Fornier-le-Château en 28. Voilà. C'est ça, juste à côté de... En fait, elle est entre Rambouillet et Chartres. C'est ça, tout à fait. Voilà. Eh bien, merci à tout le monde pour votre présence, pour votre participation et puis, du coup, bon dimanche, bon appétit. Bah oui. Au revoir. Au revoir.